Il peut y avoir des limites à la fois techniques et morales. Sur le plan technique, je pense que sur le long terme, il n'y a a priori pas vraiment de limites, surtout si on est d'accord avec le consensus actuel des neuroscientifiques, qui est que la conscience est une propriété qui émerge de la complexité des neurones du cerveau, et donc qui, du moins en théorie, pourrait être reproduit sur d'autres supports, vu que c'est davantage un phénomène qu'une entité. Donc on pourrait atteindre un stade de manière progressive où il n'y aurait plus vraiment de différence précise entre l'humain et la machine. Après, sur le plan moral, qu'est-ce qu'il est souhaitable de faire ? Moi, je considère qu'on peut aller assez loin, mais vraiment la chose fondamentale qu'il faut préserver, voire développer chez l'humain, c'est la conscience, donc la conscience dans le sens, le sentiment subjectif qu'on a d'être soi, parce que finalement, si on remplaçait l'humanité par des machines qui n'ont pas ce sentiment d'exister, ce serait un petit peu une forme de gigantesque suicide. Donc on peut chercher à se demander comment est-ce qu'on pourrait perpétuer ce phénomène de conscience subjective dans des machines, et voir pourquoi pas l'amplifier et atteindre des niveaux de conscience qu'on ne peut pas encore imaginer aujourd'hui. Donc oui, si on se dirige vers un humain qui pourra avoir des parties artificielles de plus en plus importantes intégrées à son corps, ça va nous pousser à nous questionner et à peut-être redéfinir un peu ce qu'on entend par « humain ». Ce que j'observe dans tous ces débats sur le transhumanisme, c'est qu'il y a une grosse confusion entre les deux définitions possibles du mot humain. La première, c'est « humain » au sens un peu strict, donc avoir deux bras, deux jambes, mourir à 80 ans environ. Mais l'autre définition, c'est « être humain » au sens philosophique du terme, c'est-à-dire être capable de conscience, d'empathie, de sentiments, de créativité, d'intelligence. Bien sûr, je considère que c'est cette partie-là qui est importante et qu'il faut préserver. Donc bien sûr, quand on dit que le transhumanisme nous déshumanise, peut-être qu'il nous déshumanise au sens strict, au sens « oui, si être humain, c'est avoir deux bras et qu'on a un troisième bras, selon cette définition, on n'est plus humain ». Mais ce qui est important, ce n'est pas ça, c'est d'être resté et peut-être de devenir davantage humain au sens philosophique du terme.